Alléluia, l'évangile des gens de chapitre 9, je vais vous enseigner quelque chose. Chapitre 9, comme vous ne connaissez pas des choses, je vais vous enseigner. Amen. Voilà. Cette conquistation là, qu'elle est bouclée, il n'y a pas autre chose qui va remplacer ça. Il n'y a pas quelque chose qui va venir remplacer ça. Non, 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 non. J'en l'ai placé combien? À partir de la C1. J'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est très bien. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui fit cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'ils soient aveugles? Au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ait péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Tandis qu'il faut que je fasse tandis qu'il ait joué les œuvres de celui qui m'a envoyé. qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler. Au verset 5. Jésus cracha par terre. Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre. Il fut de la boue avec sa saline. Et vous voyez, quelque chose d'inhabituel, c'est bien bizarre. On dit, Jésus cracha par terre. Il fut de la boue avec sa saline. Jésus change de méthode. Jésus qui imposait les mains aux malades. Jésus à qui on touchait le vêtement et les gens guérissaient. Et cette fois-ci, Jésus change de méthode. Il prend sa saline. Quelque chose de très sale. dit Amen. Parce que selon la science, selon la médecine, la saline, tout ça sale. Parce que si le gars des bactéries va contaminer son camarade. Mais non seulement ça, mais il met ça à terre dans la poussière où il y a encore plus de bactéries encore. Dieu est bizarre. Il y a quelqu'un de Dieu est bizarre. Dieu est très bizarre. C'est pour ça qu'il n'est pas avec ta petite connaissance vaincue. Pour critiquer les gens. Quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Quand tu ne connais pas. Parce que la Bérité a diversifié. d'opérations. Il y a diversité d'opérations. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 6, vous en dites diversité d'opérations. Quand tu ne maîtrises pas, ferme ta bouche. Jésus cracha à terre et fit de la salive avec, fit de la boue avec sa salive et puis appliqua cette boue sur les yeux de la veille. On va dire que Jésus-même, on dirait qu'il a perdu la raison. Jésus, attends, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus? C'est ce qu'on appelle action prophétique. Il fait maintenant quelque chose d'inhabituel. Il prend la salive, il met ça dans la boue et il applique cette boue sur les yeux de la veille comme fait le petit chère. Vous savez, ils aiment critiquer. Or, Jésus-même a fait que j'ai des navitiés. Vous croyez en lui, mais Jésus, il avait diversité et demandait d'agir. Amen. Et lui, on lui dit, va au silhouet, lave-toi au réservoir des silhouets. Non, qui signifie envoyer, il s'en alla et s'en retourna voyant clair. Amen. Non seulement ça, il applique la boue sur les yeux de la veille, il lui demande d'aller nettoyer ses yeux vers le réservoir des silhouets. C'est comme qu'il était ici, allé par Dieu. La gare qui ne me guérit pas. Chez nous, en français, ils voyaient à dire, tu mets dans mes yeux la boue et qui me dit des marchés à Jésus. Je suis aveu. Tu me rends doublement encore aveu. et qui me dit des marchés. Si tu ne veux pas me guérir, on peut me laisser le faire. Bâthimé, tu l'as guéri vite, vite, vite. Pourquoi pour moi on a ces difficultés? Il y a trop de complications. Souvent, les gens posent la question, pourquoi ça m'entoure le prophète est comme ça? Mais tu n'es pas la même chose que Bâthimé. Dis Amen. Tu n'es pas la même chose que les gens. C'est compliqué parce que Dieu veut un acte de foi. Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec toi qu'il n'a pas fait avec celui-là et qu'on pense que c'est facile. Dis Amen. C'est ça qu'il ne faut pas aimer les choses. Les choses faciles aussi. Vous avez vu la consécration de Saïd? C'était facile. Pour David, il a eu trois consécrations. Amen. C'est ce que je l'ai fait. Dis Amen. C'est ce que je l'ai fait. Pour que même tu es dans le football, tu sois le meilleur dans le football. Amen. Tu es dans le ministère, pour que tu sois meilleur dans le ministère. Oh yes. C'est ce qui en fait c'est toi qui change les données. Amen. Sinon si rien n'est fait, tu vas pour prier. On gêne là. C'est ça que la Bible dit telle sorte de démant ne sort que par le gêne. Ça veut dire que c'est pas partout qu'on gêne. Vous pensez qu'en vous y a un problème mais vous qu'on gêne. Mais tu as vu il s'est dit d'estomac. Quel gêne qui n'a pas fait? Ecoute. Quel gêne dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Bien. Dieu t'impose quelque chose ce matin pour que les choses changent. Amen. Nous allons prendre la corne. Nous allons sonner la corne parlant que je suis avec toi. On va prendre de lui de la corne et verser sur tes pieds. On va te consacrer et on va déclarer les bonnes choses sur toi. Tu roules en même temps les trois consécrations sur toi où tu pars. On va te donner l'huile et le cerf béni. On va vous donner l'explication tout à l'heure pour assainir beaucoup de choses. Je vais te donner l'explication. Moi je suis un prophète donc je ne fais pas comme pasteur. C'est pasteur action prophétique ça ne l'intéresse pas. Un prophète qui n'est pas action prophétique c'est même un prophète. C'est un pasteur. Moi quand tu viens me voir c'est action prophétique Dieu veut. Amen. Alléluia. Il y a un monsieur qui a perdu sa voiture il ne sait pas où trouver la voiture. Il vient me voir il a peur il a fait tout. Je lui ai dit à net ta chaussure va devant devant la porte du ministère à l'extérieur il faut parler sur ma plupart. Il a vu ça bizarre c'est ça. Bizarre il a parlé il m'a agi dans les graviers ça lui pique pique. Quand il est venu il dit c'est fini il dit c'est fini il s'acconnait ça. Je lui ai dit c'est fini. Pendant qu'il partait dans le camp on l'a appelé pour donner la voiture. C'est fini. J'ai trouvé la solution pour qu'il y ait la voiture. la solution du miracle de Naama c'était de plonger dans l'eau. Lui le jour il sent bizarre. Moi il a prié il dit 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 Dieu l'est bizarre C'est ça la théologie, la connaissance Pour mieux le serrer, il faut le connaître Il a des choses bizarres Il a des choses bizarres C'est quand il a plongé dans le jardin Il a été guéri de sa lèvre Amen Les choses que tu ne t'entends pas là, c'est dans ça Dieu est Amen Souvent tu penses que Dieu Il ne va jamais te donner Sinon que la mort elle nous donnait un rendez-vous Hein Tu ne demandes pas de la permission pour faire des choses Il n'a pas dit Il n'a pas dit à Saïri que j'ai été Non, la rencontre A permis de déclencher quelque chose C'est ça le prophète Il y a trop d'improvisation dans notre métier Il y a trop d'improvisation Pendant qu'on bat les choses Que Dieu demande de faire en même temps C'est le pasteur qui prépare les choses Ministrieusement A telle heure Non, on n'est pas dans ça Non, 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 on n'est pas dans ça Quand tu l'as envoyé faire en déchirant à mon équipe de dame Il y a un homme d'esprit C'est ce qu'il reçoit là C'est ce qu'il fait Il a dit papier Il a fait ça, il a fait ça Il a fait ça C'est vrai qu'on allait à l'école théologique On allait se faire forner pendant trois ans Pour avoir le diplôme Pour avoir la connaissance théologique Pour le service C'est très important Ça nous a permis de comprendre le grec Un peu le latin L'aramien, l'hébreu Pour décortiquer Elle nous a permis de faire la théologie La connaissance de Dieu L'hermétique 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 C'est l'art d'interprétation L'homélie C'est l'art de la prédication Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses pour prêcher Mais après un moment Le Seigneur dit laisse ça Fais ça Amen Alléluia Donc que Dieu bénisse C'est l'art d'interprétation C'est l'art d'interprétation C'est l'art d'interprétation